Le fabricant suisse Pilatus fait un record avec le PC-12. Et Zero Avia fait voler un avion, un gros avion, un moteur à propulsion, un hydrogène, le plus gros jamais ayant volé avec cette propulsion. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Les plus de 1900 turbopropulseurs qui composent la flotte mondiale de PC-12 ont franchi le cap des 10 millions d'heures de vol depuis la livraison du premier modèle. 10 millions d'heures de vol pour l'ensemble de la flotte des PC-12 et 35 000 heures de vol pour le détenteur du record individuel basé au Canada. 71 PC-12 ont enregistré plus de 20 000 heures de vol. Dans son ensemble, la flotte de PC-12 a enregistré plus de 9 millions d'atterrissages, 4 appareils ayant dépassé les 50 000 atterrissages. Pilatus a livré 80 nouveaux PC-12 en 2022 et prévoit d'augmenter la production pour répondre à la demande en 2023. Le modèle actuel, le PC-12 NGX, est la troisième variante majeure du type. Au fil des livraisons de PC-12, la puissance et la vitesse des moteurs ont été augmentés, de nouveaux intérieurs de cabine exécutives ont été introduits, la masse et la capacité de charge utile ont été augmentés. Et en 2019, il est devenu le premier turbopropulseur d'affaires à intégrer le système électronique de contrôle des hélices et des moteurs innovants de Pratt & Whitney pour son groupe motopropulseur PT6. ZeroAvia, en collaboration avec Alaska Airlines, prépare un turbopropulseur régional bombardier Q400 équipé d'un système de propulsion électrique à hydrogène. Il s'agit du plus gros aéronef à ce jour prévu pour voler avec cette nouvelle technologie. Cette action fait suite aux vols effectués avec un Dornier 228 et démontre une nouvelle fois les avancées particulièrement prometteuses de la technologie électrique à hydrogène. Lorsque le transporteur régional d'Alaska Airlines, Horizon Air, a retiré sa floque de Q400, il a réservé l'un des avions à des fins de recherche et développement afin de faire progresser la technologie zéro émission pour l'industrie aéronautique. En janvier dernier, ZeroAvia a fait voler un avion de 19 places modernisé avec son prototype de moteur électrique à hydrogène de 600 kW. Cela faisait suite à un vol de démonstration d'un système de 250 kW en 2020 qui au moment du vol était le plus gros avion au monde piloté à l'aide d'une nouvelle source d'alimentation à zéro émission. Le moteur électrique à hydrogène de ZeroAvia utilise des piles à combustible pour générer de l'électricité à partir d'hydrogène avant d'utiliser cette électricité pour alimenter les moteurs électriques qui font tourner les hélices de l'avion. La société a déjà établi un partenariat d'ingénierie avec The Heavy End du Canada, le fabricant de la famille d'avions d'H8, pour permettre l'échange de données et d'expertise avec la cellule. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un projet de vol de New York à Londres en une heure. Et tout ça à l'énergie propre. D'ici là, bon vol à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada